Bonjour Malika Zediri. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une militante de longue date des droits des travailleurs, des chômeurs et des précaires. Vous avez vous-même connu le chômage et le travail précaire dans votre parcours. On va y revenir d'ailleurs. Vous êtes en ce moment, je crois, en emploi aidé au sein de l'association La Peste, l'association pour l'emploi, la formation, la solidarité des chômeurs et des précaires. On va y revenir, je l'ai dit. Mais d'abord, la question habituelle, quel est votre regard, en quoi votre regard est différent aujourd'hui ? Moi, mon regard, je pense qu'il est différent parce qu'il est imprégné de ce que je vis au quotidien, tous les jours, à partir du moment où je franchis la porte de chez moi. Il y a des choses auxquelles je n'arrive pas à m'habituer. Le nombre de gens que je croise qui font la manche, par exemple, chez moi et l'endroit où je prends le métro, etc. Tout ça, alors à la fois, ça a une tendance à m'agresser au sens où on se dit mais dans quel monde on vit. Une fois, j'ai ma petite fille qui faisait semblant de faire la manche comme ça, qui demandait des sous, tellement ça devient habituel. Mais j'ai aussi vachement de tendresse sur les endroits où je vis parce que c'est là où sont les gens dont on parle souvent dans les réunions, dans les grandes réunions. C'est là où sont les gens qui viennent d'autre part, où sont les chômeurs, les précaires, les plus pauvres. Et voilà, je suis partagé entre ces deux choses-là, des grands moments de tendresse et puis des moments de colère. C'est comment les Bahamas, Malikaz Zélieri ? Je n'ai jamais foutu les pieds. Et je ne sais pas. Ceci dit, pour être très sérieuse là-dessus, c'est crapuleux, ce genre d'argument. Parce que ce garçon-là, je ne le connaissais pas plus que ça avant ce truc-là, mais c'est dans l'air du temps. Un ministre qui dit qu'ils partiront quand même un peu moins en vacances, qu'ils n'iront pas aux Bahamas. L'autre ce matin, une ministre qui parle… Vous avez des chanelles, par exemple ? Bah non, non, non. Moi, c'est des trucs pas chers. Enfin, c'est bizarre. Et on parle de membres du gouvernement, quoi, qui parlent de leur population. Faisons les rapports dans cette population. Il y a combien de gens en France qui vivent avec quoi et qui peuvent se permettre d'acheter quoi tous les mois ? Il y a combien de gens qui n'ont pas 10 euros pour finir le mois ? Il y a combien de gens qui s'interrogent tous les jours sur comment je paye le loyer, comment je bouffe, comment je paye le transport ? Est-ce que je vais pouvoir partir en vacances ? Déjà, est-ce que je vais pouvoir partir en vacances ? Il y a moins d'une personne sur deux qui part en vacances. Est-ce que vous pensez que c'est une manière de justifier une politique ou est-ce que c'est les politiques, d'une manière générale, cette actuelle majorité qui est totalement déconnectée des réalités ? Moi, je pense qu'il y a un paquet de gens, d'une manière… Enfin, aujourd'hui, dans nos politiques, qui sont et déconnectés. Mais en même temps, je crois pas parce que je l'ai vu dans… C'est pas qu'être déconnecté d'une réalité. C'est aussi un espèce de mépris. C'est la même chose que quand le MEDEF ou d'autres nous expliquent que dans ce pays, on n'aimerait pas les riches parce qu'on est jaloux, etc. Donc, comme ils sont gênés aux entournures sur un certain nombre de choses, parce que quand même, ça va bien dans ce pays pour ceux qui vont très, très, très bien. Ça va bien. Alors que moi, c'est quand même des hommes et des femmes, donc de temps en temps, ils ont, je pense, des petits remords. Donc, on en rajoute pour ce… Voilà, on stigmatise, parce que quand on stigmatise une partie, on ne parle pas du reste. Qui abuse du système, alors, d'après vous, aujourd'hui ? Excusez-moi, mais aujourd'hui, les assistés, c'est quand même les grands riches. Madame Bettencourt est décédée, elle ne savait même plus qu'elle était riche. Mais enfin, c'est quand même tous ces gens-là. Il ne faut quand même pas… Enfin, c'est ces gens qui préhantent la planète, l'acheter en morceaux pour devenir propriétaire immobilier. C'est… Enfin, je vais… C'est ceux qui vont au Bahamas plusieurs fois par an pour se faire bronzer, avoir une belle couleur à la télé et qui grillent le carbone je ne sais pas combien de milliers de fois plus que les autres. Enfin, c'est les riches qui nous foutent dans la merde aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on a parlé un instant, justement, des clichés qui sont véhiculés sur les classes populaires, notamment. On parle assez peu d'un sentiment qui est celui aussi souvent des précaires et des chômeurs, c'est le sentiment, finalement, de honte. Pourquoi ? Bien sûr. On ne le dit pas plus et pourquoi on s'en préoccupe ? Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit jamais quand on parle du chômage, de la pauvreté, de la précarité, etc. D'abord, ça tue. Ça tue, hein. Les chiffres qui sortent un peu des études très, très sérieuses. C'est 10 000 morts par an de gens qui meurent plus tôt ou qui meurent suite à des cancers qui se déclarent, etc. Et puis, là encore, le regard des puissants, de tous ceux qui vont bien, etc. Vous êtes quand même... Moi, je suis en emploi aidé. J'ai eu de la chance dans ma vie. J'ai fait plein de choses qui m'intéressent. J'ai été élue, élue locale et élue régionale. J'ai créé une association dans laquelle je suis toujours. C'est là où j'ai mon emploi aidé. Je me suis battu sur des questions qui nous concernent tous. Et j'y ai appris beaucoup, beaucoup. Mais quand même... J'ai fait trois ans de chômage avant de pouvoir... avant de rentrer en emploi aidé. Donc, en emploi aidé, on est mieux qu'au chômage. Mais, vous voyez, à 58 ans, j'ai eu des mots, normal, qui sont dans la société, normal, je suis grand-mère, etc. Que vous avez votre chèque à la fin du mois de 850 euros, eh bien, c'est déqualifiant dans cette société-là. Et c'est compliqué de l'expliquer à chaque fois. Moi, je dis à chaque fois, c'est une piqûre de rappel sur où on en est aujourd'hui. Mais même avec ce recul-là, c'est difficile. Évidemment, il y a des jours où je me dis, mais Malika, t'as loupé quoi ? Alors, j'ai sans doute loupé des trucs, on en loupe tous. Et en plus, je me dis quand même, quand je vois mes origines, etc., on disait quand j'étais jeune, l'ascenseur social, il est en panne. Ouais, l'ascenseur social, il est en panne. Il y a des gens qui ne se sortent pas des milieux d'où ils viennent. Alors, ce soir, c'est l'annonce des chiffres du chômage. Qu'est-ce que vous inspire ce rendez-vous mensuel qui devrait passer en trimestriel ? Les chômeurs, c'est des chiffres avant tout ? Bah non, non, c'est pas les chiffres. Les chiffres du chômage, normalement, ça devrait être un thermomètre, etc. Le problème, c'est qu'à parler des chiffres, on oublie qu'il y a des hommes et des femmes derrière. On oublie qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on donne les chiffres du chômage, sur l'ampleur que ça peut avoir, il y en a beaucoup qui ne sont pas comptabilisés là-dedans. Par exemple, on ne se posera jamais la question de savoir, sur une ville, moi j'habite à Ivry-sur-Seine, à Ivry-sur-Seine, il y a eu combien de gens qui ont été concernés par le chômage sur l'année ? Là, ça donnerait une ampleur entre ceux qui rentrent, qui sortent, etc., ceux qui y restent. C'est très fluctuant. Donc ça, c'est des vies souvent fracassées, parce que même dans le meilleur des cas, une période de chômage, c'est une perte de ressources réelle. Et c'est pas pour rien que le chômage dans les milieux populaires, ça a toujours été prégnant. C'est quelque chose qu'on partage très vite. Enfin, moi, mon père a été au chômage, ça a marqué toutes les familles. Encore aujourd'hui, on a des, je n'ai plus maintenant, mais j'ai eu des belles filles, etc., qui ont eu du mal à trouver. Et donc, les milieux populaires, le mouvement ouvrier français a toujours à chercher à se protéger de cette plaie. Parce que quand vous n'avez que votre salaire, que votre travail pour vivre, que vous n'êtes pas un héritier ou un rentier ou je ne sais pas quoi, ces périodes où tu ne travailles pas, c'est des périodes de plongeon. D'ailleurs, le chômage, la massification du chômage, la durée du chômage depuis 30 ans fabrique la pauvreté qu'on vit aujourd'hui. Alors, le gouvernement s'apprête à réformer l'assurance chômage. Avant d'en revenir justement sur le contenu de cette réforme, j'aimerais quand même vous demander si les associations de chômeurs, les concerner, comme dirait justement l'une de nos précédentes invitées, est-ce qu'elles seront consultées, ces associations ? Nous, on le demande. Nous, on le demande. On l'a écrit, on le dit. On va le dire sans doute un peu plus fort, mais non. C'est quand même un des états de faits qui durent et qui perdurent. On est depuis 30 ans dans des périodes de chômage massifs. Non, les chômeurs ne sont pas à jamais consultés sur ce qui les concerne ou à titre tout à fait consultatif, comme ce qu'on avait obtenu d'ailleurs en 97 au moment du mouvement des chômeurs, une espèce de consultation qui est entre Pôle emploi et les associations de chômeurs au moment des conseils d'administration, mais où de toute manière, tu n'as pas voix au chapitre. Et donc voilà, il y a ça. Puis je crois qu'il faut rappeler la situation. Moins d'un chômeur sur deux aujourd'hui est indemnisé par l'assurance chômage. Donc voilà, on a quelque chose qui depuis 30 ans ne cesse que… C'est régulièrement révisé pour du toujours moins. C'est quoi l'enjeu de la réforme alors ? C'est de réduire les droits des travailleurs ? L'enjeu, le véritable enjeu, ça devrait augmenter les droits des chômeurs et des précaires, de mieux les protéger. Et dans ce cas-là, d'élargir et de réfléchir à comment tout ça, ça se finance, etc. de manière posée. Si c'était ça, le fil conducteur, c'était répondre aux besoins de protection des salariés qui sont notamment le plus soumis au boulot précaire. Parce que voilà, il y a des millions de gens aujourd'hui qui bossent pour moins que le SMIC, qui bossent quelques heures. Qu'est-ce que vous inquiète dans le projet qui est en train d'être amené ? D'autant plus qu'à priori, on voudrait, en tout cas Emmanuel Macron souhaiterait dessaisir les syndicats. Puisqu'aujourd'hui, on sait que l'UNEDIC est gérée et administrée par les syndicats. Il souhaiterait ramener la gestion de l'UNEDIC dans les mains de l'Etat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une volonté de reprise en main justement de la France ? Il y avait de toute manière une situation constituelle. L'UNEDIC, on ne peut pas tirer un bilan comme ça globalement positif. Un système qui n'indemnise plus que moins d'un chômeur sur deux, il y a un problème. Ça veut dire que… Donc est-ce que c'est seulement au syndicat de voir ça ? Je ne sais pas, je ne suis pas convaincu. Je sais qu'il manque plusieurs personnes dans les gens à consulter. Il manque les chômeurs et les précaires, etc. Donc on peut réfléchir à une autre gestion. Mais la question, même y compris sur l'autre gestion, qu'est-ce qu'on met dans le cahier des charges pour répondre à cette gestion ? Si le besoin, c'est celui des entreprises et celui de l'économie pour avoir des gens toujours plus compétitifs, etc. Aussi, c'est de répondre aux besoins économiques aussi, mais aussi et avant tout, répondre aux besoins des gens qui sont frappés par le chômage. Mais qu'est-ce qui vous inquiète le plus là tout de suite ? C'est la durée et le montant des indemnités ? Mais en vérité, on ne sait pas. C'est que comme pour le reste, pour le moment, Macron et ses équipes discutent avec les gens bien nés, bien informés, qui n'ont jamais été au chômage. Jamais quand même. Mais pas nous, on ne sait pas. Et les syndicats ne répètent pas puisque la consigne de Macron, c'est quand même « silence sur tout, vous ne dites pas ». Et donc, on va découvrir une espèce de feuille de route. Alors, il y a des trucs qui pointent. Il y a eu ce qui se disait autour des démissions. Alors, avec tous les reculs qu'on avait connus. Macron disait pendant la campagne, il faut que l'aide des missionnaires, là, là, là. Bon, après, ça a été « ah oui, non, mais tous les sept ans, puis avec un projet, etc. » Et puis, moi, je vais vous dire, ça m'inquiète, ces histoires de suppression de cotisations. Moi, je pense que le chômage, les indemnités chômage doivent être financées et par les salariés et par les patrons. Et c'est là-dessus. Mais on a, pareil, depuis 30 ans, on a un patronat. conduit par le MEDEF ou le CNPF qui, sans arrêt, remet en cause, remet en cause. Et puis, ça a été toutes les limites du paritarisme avec souvent un bon nombre de syndicats qui, autour, ont cédé à accepter reculer. On cédait trop facilement, parfois. Voilà. Hier, je recevais l'humoriste Didier Porte. Il vous a posé une question. Il rappelle que vous partagez votre vie avec un humoriste. Et il vous demande si l'humour vous aide au quotidien à ne pas vous énerver dans la situation merdique, dit-il, que traverse notre pays. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours, mais souvent. Souvent. Ben ouais, ouais. Moi, j'ai cette chance-là. Je partage de longs moments avec Albert Mellet. Et il a un regard sur la société avec un recul. Il est en décalé, etc. Et je trouve qu'il est plein de bon sens et plein de sagesse, cet homme. On en manque d'humour aujourd'hui en politique, par exemple. Et aussi dans les combats militants. Ça pose aussi la question de comment on repense nos pratiques militantes. Ouais, mais je pense que d'une manière, en politique, les gens sont bien trop sérieux. Ça fait partie de la fonction. Il y a une espace de... Ouais, de sérieux, mais qui frustre en vérité. Qui est là aussi pour éliminer... Donc... Mais y compris dans vos espaces militants, par exemple. Vous diriez qu'on manque d'humour ou est-ce que... Ben, entre nous, on se marre bien. Moi, à la peste, on se marre, etc. Avec les potes, on se marre. Mais souvent, c'est pas rigolo. En même temps, il y a plein de choses dans la vie qui sont pas rigolotes. Les vies fracassées, c'est pas marrant. On peut en rire sur un certain nombre de choses, mais comme je vous le disais, il y a des choses qui m'attendrissent. Parce que... Mais... Puis moi, des fois, je pense aussi qu'on peut pas rire de tout. Et les formes de mobilisation, justement, je vous ai interrogé sur les formes de mobilisation. On sait que souvent, les associations chômeurs se battent au quotidien, organisent des manifestations. La manifestation, aujourd'hui, le format de la manifestation, il est pas un peu dépassé ? Ben, on n'a pas encore trouvé autre chose, quoi. On n'a pas encore trouvé autre chose. Beaucoup de gens cherchent, y compris dans des rassemblements plus petits, plus festifs. Mais en même temps, on n'a pas encore trouvé autre chose. Et on continue à avoir besoin de dire un certain nombre de choses dans la rue. Et de créer autour de ces manifestations des discussions qui permettent aux questions qu'on pose de pouvoir être posées quelque part. Sinon, c'est silence radio. D'ailleurs, le 2 décembre, à 14h à Stalingrad, c'est la 15e manifestation contre le chômage et la précarité. Vous vous êtes tous invités. J'ai une dernière question, Maël Cazé-Diri. Souvent, dans la Médinale, on rêve. Alors, rêvons une minute. Je vous nomme tout de suite ministre du Travail et de la Formation Professionnelle. Quelles sont vos deux ou trois premières mesures immédiates que vous prenez ? Comme ça là, tout de suite ? Tout de suite. Je suis ministre de la Formation Professionnelle et du Travail. D'abord, moi, je crois que je réunis les gens qui ne sont pas réunis d'habitude. Les chômeurs. C'est-à-dire les chômeurs, les précaires, mais aussi les maîtres d'apprentissage là où ça se pose, les profs de l'enseignement technique, etc., pour un état des lieux sur où on en est. Mais je vois aussi, je demande à ce qu'on ait une vision réelle sur qui touche quoi dans ce pays, comment ça se… sur les salaires. Je crois, voilà, dans un premier temps, plutôt que des trucs fracassants… Sur le fonctionnement aussi, par exemple, vous me parliez… Je sais que vous êtes très attaché à l'humain, notamment quand les chômeurs sont reçus. Oui. Vous dites, vous dénoncez aujourd'hui qu'il y a une automatisation des services publics. Oui. Ça fait partie de l'état des lieux. Quelles relations on a les uns les autres ? La dématérialisation qui a été mis beaucoup en avant pour faire des économies, etc. Donc, elle a des avantages, évidemment. Il est loin de moi de dire qu'il faut refuser les machines et tout. Mais là, à la CAF, à la Sécu, à Pôle emploi, etc., elle conduit à des situations… Pour ceux qui passent à travers les mailles du filet, qui n'ont pas un dossier tip top, bien dans les règles et tout… Plus personne ne reçoit personne. L'urgence, aujourd'hui, elle est renvoyée à trois, quatre semaines, un mois d'études pour avoir un rendez-vous… Je sens que, d'ailleurs, ça conduit sur une réponse. Donc, moi, je rêve de bienveillance réelle, des fois. Je rêve de gens qui sont là, correctement payés, pour répondre aux besoins des autres, pour aider, pour faire éviter que les gens continuent de plonger. – Vous augmentez les minima sociaux, vous augmentez les indemnités chômage ? – Oui, j'augmente les minima sociaux parce que je continue à penser qu'avoir un niveau de RSA aussi faible, c'est l'humiliation pour tous les gens que ça touche. – Merci beaucoup, Malika Zediri. Demain, c'est la veille de la Convention nationale de la France Insoumise. Pablo Pio Vivien recevra Thomas Guénolé, enseignant-chercheur à l'IRIS et l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Il est aussi engagé dans la France Insoumise. Vous avez une question pour lui ? – Oui, toute une série. Je l'ai entendu déjà plusieurs fois. Moi, j'aimerais avoir son opinion sur… parce que je vais être aussi à la Convention des… – Ce week-end à Clermont-Ferrand. – Ce week-end à Clermont-Ferrand, la Convention nationale de la France Insoumise. Donc, j'aimerais l'interroger sur son cheminement, sur comment il est arrivé. Moi, je l'ai découvert à la télé via… parce qu'en même temps, je vois qu'il est beaucoup décrié, peut-être, un peu, sur son cheminement. Qu'est-ce qu'on peut, justement, pour être plus performant ? – Parce qu'il vient justement d'une famille plutôt de droite et que lui-même a eu un parcours politique qui a évolué. – Oui, oui, mais ça, moi, à la limite, why not ? Mais justement, comment on fait maintenant, y compris avec les Insoumis, pour aller un peu plus loin que nos groupes pour partager plus et les responsabilités et ce qu'on porte ? – Alors, une question donc sur la stratégie et le fonctionnement de la France Insoumise. – Voilà, et le fonctionnement de la France Insoumise. – Alors, on lui transmettra la question. Merci beaucoup. – Merci. – Merci.